Carole Bouquet n'est jamais la dernière à parler de sentiments. Celle qui interprète une psychologue dans la série en thérapie avait déjà évoqué son rapport à l'amour dans les colonnes du point. L'ex de Gérard Depardieu, Jacques Lebowich, Jean-Pierre Rassam et Rodolfo recréent au fil aujourd'hui le parfait amour avec Philippe Serret de Rothschild. Et si elle est très heureuse aux côtés de son partenaire, Carole Bouquet n'en oublie pas pour autant ses échecs passés, j'ai longtemps vécu avec la certitude que l'amour pouvait guérir. Je pourrais même dire que c'est ma vie. Je sais maintenant qu'il s'agit d'une illusion, dit-elle. Dans les colonnes de Paris Match, cette fois-ci, celle qui sera à l'affiche du film Les Fantasmes évoque l'un de ses plus grands regrets s'agissant de sa vie amoureuse. Celle qui se définit comme strictement hétérosexuelle aurait beaucoup aimé connaître une expérience homosexuelle. Ce jeudi 12 août 2021, l'actrice dont le personnage vit une histoire d'amour à l'écran avec Monica Belluxi dans Les Fantasmes confie, mes enfants vont hurler. Mais, désolée, c'est vrai, je trouve ça dommage. Mis à part ce regret, de ne pas avoir eu de relations homosexuelles, je considère les femmes comme des sœurs que je reconnais. Néanmoins, son lien très étroit avec l'actrice Clio Goldschmidt avait donné naissance à bon nombre de spéculations autour de la nature de leurs relations. Clio et moi avons habité ensemble durant un an, à New York. Ensuite, quand je suis partie tourner en Italie, toute la presse m'a parlé de ma liaison avec elle. Pur fantasme, je suis tombée des nues. Pour dire la vérité, je trouve presque dommage de ne pas l'avoir fait, dit-elle encore. Il n'est jamais trop tard.